Musique Nous avons l'habitude de donner des fournitures, c'est le concept Ouvitei-Diangatei. Ça depuis 2009, nous le faisions. Maintenant cette année aussi, nous avons répété les mêmes zestes, les mêmes paroles, encourager aussi les enseignants par rapport au résultat qu'ils ont l'année dernière. Donc nous pensons que l'année prochaine, ils auront de meilleurs résultats. Parce que vraiment, ils sont dévoués par rapport à la tâche. Bon, en total, il y a 8 millions qui ont été débloqués par rapport aux fournitures. Donc il y a aussi d'autres matériels, des matériels de bureau, des tables et des céses, qui nous ont été offerts par rapport à la coopération. Nous avons des amis qui sont en Italie, qui nous ont donné un peu de matériel. Mais nous ne pouvons pas recevoir ça à cause de la délibération. Parce qu'il faut délibérer, accepter le don, pouvoir mettre ça à la disposition des enseignants au bien du public. Bon, comme je l'ai dit tantôt, ils ont fait des bons résultats. Maintenant, nous espérons avoir beaucoup plus de résultats l'année prochaine. Et ensuite, parce que cette année aussi, nous avons augmenté un peu par rapport à ce que nous donnions, comme je vous l'ai dit, il y a du matériel. Ensuite, nous envisageons de leur donner un peu de matériel didactique par rapport au tirage et par rapport aux essais. Donc nous espérons avoir de meilleurs résultats que cette année. Bon, effectivement, il y a eu quelques problèmes. Il y avait des écoles qui avaient été détruites par rapport au température, le climat. Donc nous allons y remédier. Il y a des salles de classe même qu'on doit détruire. Il y a une salle de classe d'un terrain. Ensuite, le grand problème, c'est qu'il y a deux salles de classe qui ont été commencées par un entrepreneur. Depuis lors, les salles de classe ne sont pas terminées. Nous lançons un appel par rapport à l'IF, par rapport au ministre de l'éducation, de parler à ce promoteur pour pouvoir terminer. Sinon, s'il n'a pas la possibilité de terminer, nous, on est prêts à terminer ces salles de classe. Parce que c'est pour avoir les douze classes pédagogiques. Bonsoir, c'est Abou Mahmoud Diop, directeur F.A. Dayan et par ailleurs, collègue de Popengen. Effectivement, ici à Popengen Dayan, c'est une tradition. Moi, je suis là depuis six ans, mais depuis six ans, c'est la même chose. Il matérialise le concept Ibitay-Diangatay. D'abord, il désinfecte les locaux à temps. Ensuite, il donne des subventions pour aider aux gens de désherber les écoles. Et ensuite, il donne les fournitures avant le démarrage des cours. Ça nous permet, depuis six ans, je suis là depuis six ans, et chaque année, vraiment, le taux de réussite de la commune dépasse largement celui de l'IEF et celui de l'IA et même le taux national. Et cette année aussi, on a fait de très bons résultats. Et il y a même une école qui a fait 100%. Et c'est la seule école de l'IEF Mourin, école publique, c'est la seule école publique de Mourin qui a fait 100%. Bon, je n'ai pas en tête toute légère, mais il y a une école qui a fait 100%. Et les autres écoles ont dépassé les 75%. Il y a trop de difficultés. Il nous manque beaucoup de choses. Il y a des écoles à 12 cours qui manquent de salles de classe. Moi, personnellement, mon école, je suis sur trois sites. Je suis sur trois sites. Et l'un des sites étant une chambre dans une maison. Vous voyez ce que ça fait ? Une chambre dans une maison, là où on abrite une salle de classe, quand même, c'est très difficile. Comme je le disais, l'année dernière, à cette même période, le maire avait pris en charge 1759 élèves pour vraiment la prise en charge par rapport à la mutuelle. C'est vrai que l'année dernière, il avait donné des fournitures et il avait jugé nécessaire vraiment la prise en charge de ses élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle, cette année aussi, nous comptons aussi vraiment le faire. On prend tous les élèves aussi pour vraiment les aider par rapport à la prise en charge.